Yo, c'est Nico et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai eu énormément de retours positifs sur ma première vidéo sur Tchernobyl et du coup je vais vous raconter tout ce qui s'est passé pendant ce voyage. La vidéo commence avec le contexte historique parce que pour moi c'était super important que tout le monde comprenne ce qui s'est vraiment passé et pourquoi c'est resté dans cet état là, pourquoi les gens sont partis aussi vite etc. Et après je mets directement les images quand on est dans le taxi pour arriver sur la zone d'exclusion alors qu'en fait avant il s'est déjà passé beaucoup de choses donc je vais tout vous raconter. On devait tous se rejoindre chez moi vu que j'étais le seul qui habitait à Paris donc Mathieu est arrivé d'abord et ensuite Florian. C'est là où j'ai du coup fait mon sac parce que j'avais déjà préparé toutes mes affaires mais j'avais pas mis tout dans mon sac. Petit aparté, what in my bag ? Du coup j'ai vraiment tout acheté entre une semaine et deux jours avant le départ le temps que Flo me dise ok, qu'on réserve les billets, que je sois vraiment sûr que ça se fasse que j'achète pas tout pour rien quoi. Du coup j'ai vraiment attendu le dernier moment. Je vais vous mettre les références de tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai dans mon sac comme ça si vous voulez partir ou même faire un peu ce genre d'aventure en autonomie solo et bien équipée, vous savez ce qu'il faut acheter. J'avais mon passeport, ma carte d'identité, le poste sanitaire, le combo logique pour se déplacer n'importe où. Ensuite le sac de rando, un sac cabine, un sac de couchage, un tapis de sol, des mousquetons, de la corde, du scotch, une couverture de survie, une poche d'eau style camelback. Ensuite en matériel photo, moi j'avais mon appareil photo, des batteries, un chargeur de batterie, des cartes SD, une batterie externe, les objectifs que vous utilisez, un trépied, donc un trépied c'est hyper important mais après à choisir niveau poids, utilisation et tout ce que vous voulez. Soit vous prenez un gros trépied, genre basique. Ça les petits tripods font vraiment bien le taf donc à vous de choisir. Une lampe frontale, une lampe de poche, des piles, un panneau LED c'est toujours cool, une GoPro et ses accessoires qui vont avec. Ensuite en vêtements, des chaussures de rando, des chaussures dans lesquelles vous êtes confortable et qui sont imperméables. Franchement le fait que ce soit imperméable ça sauve la vie. 3-4 t-shirts sont deux pantalons style rando treillis, caleçon en chaussettes à la base, des lunettes de soleil où je m'en suis pas servi mais on sait jamais ça peut servir. Un kawai, très 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 important le kawai. Un sweat plutôt à capuche, c'est toujours utile les capuches. Une casquette, un tour de cou et des gants. Et après en survie et hygiène, papier toilette et lingette, du déo, des couverts, voire même couteau suisse c'est hyper utile. Une trousse à pharmacie avec des pansements, de l'antimoustique, du doliprane, beaucoup de doliprane. Des sacs poubelles pour jeter nos affaires ou même pour emballer des trucs ou quoi. Surtout sur place il y a pas mal de déchets donc si vous pouvez éviter d'en foutre partout c'est plutôt cool aussi. Un réchaud à gaz et un baquet. Ensuite en nourriture j'ai tout acheté sur place mais du coup on prend plusieurs conserves, des barres, j'appelle les barres du randonneur mais les barres avec des céréales quoi. De l'eau, beaucoup d'eau. On a pris 5 litres chacun à peu près pour 4 jours. L'eau c'est vraiment le truc le plus important. Surtout si vous prenez des plats lyophilisés ou quoi, c'est hyper important. Il vaut mieux en prendre trop que tu es pas assez. Et essayer de privilégier du coup dans la nourriture tout ce qui est consistant. Là-bas t'as pas besoin de faire un régime, faut vraiment manger un maximum pour avoir un maximum d'énergie. Donc ils sont arrivés avec des sacs aussi et des valises vraiment bien chargées. Sauf que là on s'est rendu compte d'un truc, c'est que on était limité à 20 kilos et si on prenait tout ça faisait plus. Du coup il a fallu faire des choix. On a laissé quelques affaires chez moi, donc certains trépieds, de la bouffe, dont un sac. Le sac de rando de Mathieu qui pesait vraiment super lourd sans rien dedans. Donc on se dit qu'on s'arrangera avec deux grands sacs, un plus petit ou alors qu'on en trouvera un là-bas. Et c'est ce qui s'est passé, on a réussi à louer un sac sur place, un contact de notre guide. Donc ça va, on a eu de la chance. Chez moi, j'ai pas de balance. Du coup on a vraiment dû faire tout ça. Là, on prenait la valise, on l'a levée et on se disait bro c'est plus c'est moins, ça passe, ça passe pas. Une fois que les sacs sont faits, qu'on a vraiment tout ce qu'il faut avec nous, que la valise est faite, fermée et qu'on pense qu'elle pèse environ 20 kilos on espère, on est parti de chez moi avec vraiment aucune idée vraiment de son poids. Donc on arrive à l'aéroport et là, est-ce que la valise va peser plus ou moins de 20 kilos ? Est-ce qu'on va déjà devoir payer un peu plus que ce qui est prévu ? Et au final, on la pèse et elle fait vraiment 20 kilos tout pile. Donc ça déjà, c'est vraiment le premier truc qui nous dit que notre voyage va être très cool, mais que tout va jouer au millimètre. Et vraiment ça annonce tout ce qui va se passer après. Ensuite on prend l'avion du coup de Beauvais jusqu'à Vienne, on a une correspondance et après de Vienne à Kiev. Donc là, tout se passe bien, c'est tranquille. Et arrivé à Kiev, déjà il faut rentrer dans le pays sachant que Flo avait une exclusion de territoire sur son passeport parce qu'il était déjà allé à Tchernobyl quelques mois avant. Et pour ne pas faire la marche retour, il avait fait exprès d'aller voir un poste de garde avec sa copine, son guide et les autres gars avec qui il y était. Et du coup, les gardes l'ont ramené. Mais quand tu te fais ramener, tu as une exclusion de territoire et potentiellement des amendes. Lui, il a eu de la chance, il n'avait pas eu d'amende. Mais du coup, il a quand même eu l'exclusion de territoire. Donc là, on arrive sur un pays qui ne fait pas partie de l'Union Européenne. Avec quelqu'un qui a le contact du guide, qui a une exclusion de territoire sur son passeport, on se dit que, wow, c'est déjà la limite. Mais heureusement pour nous, après quelques minutes de blabla et de négociations, il peut quand même rentrer sur le territoire, donc pas de problème. Là, on a réussi à enfin être vraiment sur le territoire ukrainien. Donc on est vraiment content. Sauf que la deuxième étape, c'est de trouver une carte SIM et du coup, choper un taxi pour se parer de l'aéroport et trouver un endroit où dormir. Parce qu'on n'avait vraiment nulle part où dormir. Donc c'était un petit aéroport, donc il n'y avait qu'un seul stand de carte SIM, opérateur, etc. On arrive et tout, on demande le prix et sur Internet, c'était écrit que c'était pas très cher pour avoir Internet, du réseau, etc. On demande et ils nous disent qu'ils peuvent nous faire que le forfait illimité et qu'il faut payer la carte SIM. Du coup, ça devient quand même assez cher. Donc on essaye avec le wifi de l'aéroport de choper un taxi, mais ça marche pas, c'est compliqué, etc. Donc on se dit qu'on va prendre une carte SIM pour nous trois. Du coup, Mathieu fera le partage de deux coups pour tout le monde. Et c'est ce qu'on fait. Sauf que du coup, le temps de réfléchir et tout, d'aller dehors, de tester les taxis, etc. De revenir dans l'aéroport, c'est plus les mêmes personnes qui étaient au stand des téléphones. Et du coup, on a eu un autre forfait pour moins cher, alors qu'apparemment c'était impossible pour eux de faire moins cher et un autre forfait. Donc on a eu de la chance, on a payé quand même moins cher et on avait quand même pas mal de gigas d'Internet. Et on s'en foutait du temps de messages et d'appels. Donc nous, c'est ce qu'on voulait, donc c'était parfait. Une fois qu'on a la carte SIM, on peut choper un taxi facilement et on se rend chez notre guide ukrainien. On arrive chez le Stalker. Déjà, premier point, il parle super bien anglais, donc c'est vraiment cool. On commence à faire connaissance, etc. Il avait demandé qu'on lui ramène des macarons, donc on lui offre et il s'était vraiment content avec sa copine. Donc ça nous a fait plaisir aussi. Et on lui dit qu'on a nulle part où dormir, qu'on n'a rien réservé, qu'on pense potentiellement dormir déjà dans un truc abandonné. Parce que flemme de payer et pour se mettre un peu dans l'ambiance. Et là, il nous dit que vu qu'on n'a quasiment pas dormi l'année dernière, que ça va être assez sport à Tchernobyl et tout, du coup il propose de nous héberger chez lui. Donc on dort avec nos tapis de sol et nos sacs de couchage chez lui, c'était vraiment cool. Il avait une déco assez spéciale, il avait un petit sanglier empaillé, mais par contre, la vue de son appart était vraiment trop stylé. C'était vraiment des grands immeubles. Donc on dort bien, on se réveille, on fait nos sacs. Et là, je me rends compte que j'ai oublié ma batterie externe. Donc c'est pas fou, mais heureusement pour moi, Florian et Mathieu en avaient plusieurs. Donc ça n'a pas posé trop de problèmes sur place, donc j'ai eu de la chance. Une fois qu'on a fait les sacs, on part un peu dans la ville pour chercher des sims, du coup pour Florian et moi. De base, on devait aller dans un magasin et le magasin n'était pas forcément ouvert. On a attendu un peu, les gars sont arrivés, sauf qu'ils nous ont dit qu'il fallait voir un mec dans la rue. Bon, pour nous, ça fait un peu bizarre, mais là-bas, il y a pas mal de gens dans la rue qui vendent des trucs de téléphone, des télécommandes et tout, enfin bref. C'est assez spécial, mais on se dit ok. Du coup, on y va et on a pu choper des cartes sims pas très chères avec un bon forfait. Sauf qu'il nous fallait un opérateur en particulier et qu'on a pris le mauvais qui capte quasiment pas à Tchernobyl. Donc vraiment, heureusement que Mathieu avait la sienne, il nous faisait des partages de coups même là-bas. Donc si vous allez à Tchernobyl, faites attention et prenez vraiment le bon opérateur, parce que ça peut vous poser des problèmes sur place. Après ça, le guide nous emmène manger un grec. Ça peut paraître vraiment bizarre de manger un grec à 10h30 en Ukraine, mais franchement, ça fait vraiment du bien et puis ça blinde un peu le ventre. En plus, c'était super bon. Et puis vraiment, pour débuter la marche et tout, c'était ce qu'il fallait faire. Donc là, on est prêt à partir. On chope le taxi. Du coup, c'est pas un taxi normal en mode Bolt ou Uber ou quoi. C'est vraiment un contact qui fait que ça à chaque fois. Sur la route, avant d'arriver dans la zone, on s'arrête à une station de service qui fait aussi supermarché. Donc on achète vraiment tout ce qu'il faut au niveau nourriture et eau, etc. Donc là, on est vraiment prêt à partir. Et c'est là que la vidéo commence. Donc pour la marche, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je savais qu'on allait passer une rivière. Et vraiment, jusqu'au bout, tu sais que tu vas devoir en passer une. Mais tu te dis, j'espère qu'il y en aura pas. On sait pas par quel miracle elle aurait disparu. Et quand on arrive devant, il faut la traverser, pas le choix. Donc en vrai, elle était fraîche, mais ça va. Donc c'était pas trop, trop dérangeant. Et après, on a marché pendant vraiment longtemps, longtemps, sur des terrains qui n'étaient pas forcément très praticables. Donc au bout d'un moment, vraiment, nos genoux et notre dos, notre chambre, bref, tout notre corps était vraiment sous le poids du sac. Et ça commençait à tirer de partout. Dans le dernier quart de la route, on va dire, ça commençait à être vraiment dur pour tout le monde. Surtout pour Florian, qui avait fait une opération aux genoux. Avec le poids du sac, c'était vraiment très, très dur pour lui de continuer la marche. Jusqu'à un moment où il s'écroule carrément. On était vraiment en mode, c'est chaud. Du coup, on lui a pris ses affaires. On s'est posé dans un hangar un petit peu plus loin. Le temps que tout le monde se repose un peu, de manger vite fait. On a un peu débarrassé son sac. Et du coup, nous, on a repris toutes ses affaires. Donc lui, il a gardé son sac et son matos photo. Mais nous, on a pris tout ce qui était nourriture, eau. Enfin, tout ce qui était assez lourd. Heureusement, du coup, il a pu repartir. Et puis, nous aussi. Et puis, on est arrivé du coup sur une route. C'était du coup la dernière route qui menait à la ville. Et on ne pouvait plus trop passer par la forêt, etc. Donc, c'était un chemin plus facile et plus direct que tout ce qu'on avait fait jusqu'avant. Sauf que comme c'était une route, qui dit route, dit voiture. Et il fallait vraiment se retourner tous les... Le guide m'a dit toutes les 6 secondes. Et moi, je comptais tous entre les 5 et 10 pas. Sauf que du coup, avec le poids du sac et à force de faire toujours le même mouvement, c'est là où j'ai commencé à avoir mal au genou. Et au début, je ne m'inquiétais pas tant que ça. Je me disais que ce n'était pas très grave. Mais j'ai quand même demandé à Mathieu de prendre ma place. Que ce soit lui qui se retourne et plus moi. Donc, on a continué comme ça sur les derniers kilomètres qui restaient. Voir les dernières dizaines de kilomètres qui restaient. Donc, j'avais vraiment mal au genou. Je boitais un peu. C'était bizarre. Mais bon, je me disais que ça allait passer dans les jours à venir. Et que ce n'était pas si grave que ça. Donc là, on arrive à 4h30 du matin, comme je dis dans la vidéo. On écoute nos chambres vers midi. Et franchement, ça fait assez bizarre de se réveiller dans un endroit complètement abandonné. où tu n'as vraiment pas d'eau, pas d'électricité, que dalle. Mais au final, vu les vidéos que j'avais déjà vues sur ceux qui étaient allés dans la zone ou quoi. Et même certains urbex que j'ai déjà fait. Ça ne m'a pas dérangé tant que ça. Donc, ça allait. Donc, juste après qu'on s'est réveillé, qu'on ait fait un peu le tour de notre étage. On mange. Mon premier repas, c'était des sardines que j'avais acheté et des pâtes que le guide avait fait. Et honnêtement, c'était plutôt bon pour un premier repas. Sachant que les repas d'après n'étaient pas si fous. Donc, franchement, j'ai bien fait de manger ça en premier. On se dit qu'on est sur place, qu'on a bien mangé. On commence à explorer. Même si c'est l'après-midi, qu'il y a potentiellement des touristes et tout. On n'allait pas gâcher déjà plusieurs heures de notre première journée. Donc, on commence à sortir. Et c'est là, du coup, on commence à explorer la piscine, le terrain de basket, etc. Et au bout d'un moment, on commence à entendre des petits bruits au loin. On se dit, ouais, ce n'est pas très grave. Donc, on sort un peu se cacher. Là, on voit, du coup, une camionnette de touristes qui passe. On se dit, brof, on va commencer à rentrer tranquille, ce n'est pas très grave. Et là, on entend un chien. Du coup, franchement, quand tu es là, que tu entends un chien, que c'est le premier jour que tu viens d'avoir marché plus de 50 km, que tu as un genou en moins, tu te dis, wow, flemme. Franchement, c'était le dernier truc que j'avais envie d'entendre. Et du coup, on commence à courir pour rentrer dans notre appart. Et heureusement, il ne nous a pas suivi ou alors il s'est arrêté avant. Mais franchement, déjà, ça te met dans l'ambiance dès le premier jour. Et tu te dis que ça va être compliqué sur les jours à venir. Il va falloir vraiment toujours être à l'affût comme ça de chaque mouvement extérieur, chien et tout. Du coup, on attend que ça passe. Ensuite, on va dans l'école où c'est vraiment super grand. C'est aussi un spot assez touristique. Donc, on commence à visiter et tout. On va voir où il y a les masques, etc. Et là aussi, on entend du bruit. Du coup, on doit rentrer plus tôt que prévu. Et c'est assez frustrant parce que vraiment, la piscine et le terrain de basket et cette école sont les endroits un peu les plus mythiques de la ville. Avec d'autres endroits, mais ça, c'est ceux qui font quand même partie de l'histoire de cette ville et qui ressortent beaucoup en photo, etc. Donc, j'aurais bien aimé passer un peu plus de temps sur place, être un peu plus libre, de me balader dans ces lieux. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, je me dis que c'est ce qui fait aussi le charme de l'endroit et le fait que ce soit difficile d'accéder, d'avoir la photo, le point de vue, de passer X temps dans un lieu, etc. Au final, c'est frustrant, mais c'est ce qui fait aussi le jeu du truc. Donc, on va dire que j'étais conscient et que tant pis. Puis, même avec mon genou, je préférais pas tenter le diable à aller vraiment tout proche de quelqu'un et de repartir vraiment au courant super vite, sachant que je pouvais à peine marcher. Donc, c'était encore plus compliqué. Donc, on va dire que c'est pas très grave. Et puis, dans tous les cas, j'ai quand même fait les photos que je voulais faire. Donc, ça va. Donc, ensuite, on entre à l'appartement. On se repose et on va sur le toit à la tombée de la nuit. Donc là, c'est vachement cool parce que depuis le début, on vit tout au niveau du sol. On n'imagine pas forcément la taille de la ville, etc. Et là, en prenant de la hauteur, on voit vraiment que c'est super grand, que la végétation a vraiment repris ses droits sur la ville. Et c'est assez impressionnant à voir. Donc, on a passé pas mal de temps à juste regarder. J'ai pas pris tant de photos que ça. J'ai vraiment pris le temps de juste me poser. Puis, c'était assez prenant. Et après, on est parti se coucher parce qu'on savait que le lendemain, si on voulait faire beaucoup d'exploration, il fallait se lever tôt. Et le lendemain, on s'est levé à 5h du matin pour aller explorer la Grande Roue, le gymnase et le centre-ville. Du coup, il y avait potentiellement plus de risques de se faire choper dans la journée. Donc, il fallait vraiment y aller tôt le matin. Ça, c'était vraiment cool. Mais du coup, comme je disais, comme c'est dans le centre-ville, il y avait potentiellement plus de gardes, de touristes, etc. Et on a malheureusement croisé un garde. Donc, on a couru vraiment très 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 vite. Et ça a encore empiré l'état de mon genou. Donc, on est encore rentré à notre appart. De toute façon, c'est vraiment le checkpoint à chaque fois. Là, j'étais vraiment dans le mal. Et les autres gars voulaient quand même continuer à explorer. Eux sont sortis pendant que moi, j'étais à l'intérieur en train de me reposer avec mes Doliprane et mes bonbons. Et au final, au bout de 30-40 minutes, j'entends du bruit dans l'immeuble. Et je me dis, c'est bizarre quand même, c'est pas eux qui rentrent si tôt. Et au final, si, ils ont encore croisé un guide ou des tours, je sais pas trop, enfin bref. Donc, ils ont vraiment dû rentrer en urgence. Donc, au final, j'ai vraiment bien fait de ne pas aller avec eux. Ça m'aurait complètement achevé mon genou. Donc là, on se dit qu'il y a pas mal de gens dehors. Donc, autant rester chez nous. Moi, de toute façon, j'ai mon genou qui est explosé. Donc, je ne peux plus trop sortir. Et là, du coup, on essaye de trouver un moyen pour comment rentrer dans les meilleures conditions. Sachant que moi, ça va être très compliqué, que eux, ils peuvent le faire, mais ça serait vraiment dommage d'abandonner quelqu'un. Donc, il y a une solution qui est d'aller jusqu'à Duga, mais qui était à pas mal de kilomètres à pied. Et ensuite, que je me fasse choper par la garde, qu'ils me ramènent dans une ville, que je me débrouille pour retourner à Kiev, pour retrouver, du coup, Flo et Mathieu et choper le bus du retour. Ou sinon, que j'entre avec eux à pied et que je tire les dents et qu'on rentre tous ensemble. Personnellement, j'étais préparé à faire la première option, même si je n'étais pas très chaud. Et pour la deuxième, c'était juste mon corps qui allait me dire oui ou non le lendemain. Donc, j'ai pris un petit doliprane, j'ai serré les dents, j'ai choupé des bâtons, ce qui m'a vraiment aidé de fou. Sinon, je pense que je n'aurais jamais réussi. Et du coup, j'ai choisi de faire la deuxième option et de rentrer avec eux. Une fois que c'est clair, qu'on sait qu'on va rentrer ensemble, on commence à dormir et on s'élève à 21h pour partir vraiment pendant la nuit, quand il y a le moins de monde possible et le moins de lumière pour être le plus discret possible. Donc, vers 21h, 21h30, on part. On fait quelques minutes de marche dans la ville et au bout d'un moment, on entend quelqu'un siffler derrière nous. Là, on se dit, c'est bizarre, c'est un oiseau, mais ça fait plus un bruit humain qu'un sifflement d'oiseau. On marche vraiment les uns aux autres collés, on voit quasiment rien, enfin c'est vraiment compliqué. Donc là, avec ce bruit, on se dit que c'est chelou, quelqu'un nous a vus. Donc on répond pas, on commence à marcher un peu plus vite. Et là, deuxième sifflement, on commence à trottiner, à courir, à courir de plus en plus vite et à se cacher dans les buissons sur un côté de la route. Là, on est sous une petite pluie, donc tout est mouillé, on est accroupi, faut pas faire le moindre bruit. Sauf que vu qu'il pleut, on a des kawais, donc dès que tu bouges un peu, ça fait un bruit de kawais, quoi. Et du coup, on sait qu'il y a un mec qui nous a vus, Flo, qui était le dernier de nos quatre, du coup, dans la file, commence à nous dire, ouais les gars, j'ai vu que c'était un garde à vélo, dès qu'il nous a vus courir, il est monté sur son vélo, il a allumé sa lumière. On se dit, c'est bon, genre vraiment le mec va nous retrouver, on était pas si loin, enfin on était caché, mais pas vraiment hyper bien caché. Surtout, moi j'étais le dernier, vu que j'avais plus de genoux, j'étais vraiment assez visible, même si j'étais quand même derrière un buisson et tout, mais je vais vous faire un petit dessin, mais en gros, il y avait l'allée, il y avait des buissons, mais il y avait quand même un trou, on va dire, d'entrée dans les buissons. Et c'est là où j'étais, où j'étais le plus visible. On attend, on fait vraiment le moins de bruit possible, le moins de mouvements possibles. On est dans une position hyper désagréable, les genoux par terre avec la pluie et tout, enfin bref, il n'y a rien qui va. Et là, on entend vraiment un vélo, du coup, qui passe très lentement sur le chemin. Franchement, c'est là où tu te dis, j'espère qu'il va pas nous voir, j'espère qu'il va pas nous voir, j'espère qu'il va pas nous voir. Et il passe sans nous voir. Et en même temps, tu te dis, c'est tellement gros que le mec a fait une blague ou a appelé un pote, et du coup, ils seront deux de chaque côté du chemin, si on se part ou quoi, enfin, tu te dis, c'est pas possible. Et donc là, on attend, on bouge toujours pas. Le mec repasse, toujours sans éclairer les buissons et tout, sans nous voir, sans rien. Donc là, on se dit, mais c'est pas possible, genre, c'est une vanne. Vraiment, on bouge pas du tout, on attend. Donc c'est pour ça que j'ai rien filmé, vraiment. Genre là, tu filmes la moindre petite LED de REC qui clignote un peu de grillé, donc franchement, tu fais zéro bruit, zéro lumière, zéro mouvement, tu fais rien, quoi. Et du coup, là, on se dit, bon, il est passé, il est repassé, il va partir. Et là, qu'est-ce qu'on entend ? Il repasse encore. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment on va faire pour pas qu'il nous voit ? Et il repasse, et il nous voit pas. Et là, on fait, mais what ? Du coup, on reste sur place, on attend encore. Et là, il repasse encore. Donc pour la quatrième fois, à son deuxième aller-retour, et il nous voit pas. Et là, on fait, mais c'est pas possible. Du coup, on attend vraiment encore, histoire d'être sûr qu'il parte du coup plus loin cette fois-ci. Et au bout de peut-être 10-15 minutes d'attente, voire même peut-être 20, on se décide à bouger. Mais du coup, à part repartir par la route, qui était assez linéaire, du coup, il pouvait encore nous voir de loin. On a commencé à passer dans la forêt, dans des hautes herbes, à escalader un truc de barbelé et tout. Enfin bref, c'était vraiment compliqué, le fait de sortir de la ville. Il commençait à faire de plus en plus nuit, il y a pu voir de plus en plus. C'est là où, du coup, j'ai mis le rush de la GoPro. C'est la super ambiance, on cherche un endroit pour dormir, il pleut, mais j'ai plus qu'un genou, voire un demi-genou. Là, on se dit que, bon, c'est bon, on est déjà au moins abrité, sauf qu'il fait super froid. La maison est vraiment pas en super état, il y a un peu de la poussière, on sait pas trop quoi, partout, par terre et tout. Et donc, on se dit qu'on va pas rester super en temps, donc on met pas nos sacs de couchage, mais on essaie quand même de dormir sur notre tapis de sol, et vraiment, au bout de 15 minutes, à essayer de dormir, on est en mode, les gars, ça va pas être possible, il fait vraiment trop froid. Donc, quitte à ce qu'on ait froid et qu'on galère, autant continuer la marche et rentrer le plus possible. Donc, on a vraiment pris le temps de manger un mini-truc et de repartir, et du coup, on a quasiment pas dormi cette nuit-là. Enfin, même pas de sieste de repos ou quoi. Donc, on repart, et là, on prend la direction de la rivière, et ensuite du point d'extraction où on doit rejoindre le taxi. Donc, on marche, on marche, après plusieurs heures, le guide reçoit un appel du taxi qui lui dit, ouais, faut que vous soyez là à midi, parce que moi, j'ai un autre groupe, et du coup, c'est le premier qui arrive, que je prends et que je ramène. Sachant qu'on est complètement mort, et qu'on marche à deux heures avec nos bâtons, et qu'on a toujours pas traversé la rivière, qui est après, qui nous reste quand même plusieurs kilomètres. Donc, on fait, ok, vas-y, on va essayer de speeder un peu. Au final, on arrive à la rivière plutôt dans les temps, donc on se dit que ça va aller. Sauf que, on se dit ça avant de la traverser. Donc, le guide la traverse en premier, Mathieu ensuite, après moi, et Flo, qui avait les pieds complètement pleins d'ampoules, vraiment râpés par l'humidité, le fait de marcher et tout, commence à mettre un pied sur le sable et dans l'eau, et il hurle. Mais franchement, j'aurais pas aimé être à sa place. Tu sens que tout son pied est à vif et que chaque pas est une putain de souffrance. Donc franchement, gros gégé à lui d'avoir réussi à traverser et à finir la marche. Mais du coup, ça a pris pas mal de temps. Donc, une fois qu'on a traversé la rivière, on était un peu speedé. Surtout qu'on savait pas forcément où fallait aller. Enfin, on savait à peu près, mais le guide arrivait pas trop à nous donner une distance et un horaire. Donc, on se disait que ça allait être compliqué. Et du coup, au final, dans la vidéo, je vous ai vraiment épargné toute la marche. Mais c'était super long entre vraiment la rivière et le taxi. Et en plus, on a dû se séparer parce que le guide allait super vite pour essayer de choper le taxi. Donc, il était devant. Ensuite, il y avait Mathieu avec le sac de Flo. Du coup, qui était en deuxième, qui faisait un peu le relais entre le guide et nous. Ensuite, il y avait moi. Et ensuite, il y avait Flo derrière. On essayait quand même de rester plus ou moins à vue d'œil ou en groupe quand on pouvait. Mais au bout de moment, on a commencé à se séparer. Et il y avait de plus en plus d'espace entre chaque personne. Et à la fin, du coup, il y avait le guide qui était vraiment super loin. Et chacun était tout seul. Tu as vraiment juste une seule envie, c'est rentrer. Et tu marches. Et en fait, la route, c'était vraiment des longues lignes droites avec un petit virage. Une longue ligne droite, un petit virage. Une longue ligne droite, un petit virage. Et à chaque fin de ligne droite, au petit virage, je me disais, j'espère que c'est là que ça se finit. Et c'était jamais là. Genre, il y a eu je sais pas combien de virages avant vraiment le dernier virage. Où tu vois vite fait la route au loin et le taxi. Et là, tu fais mais... Oh les gars, c'est enfin fini, il y a le putain de taxi. Oh, j'en reviens pas. Vraiment, la pression retombe de fou. Avec le taxi, on reprend la direction de Kiev. On s'arrête sur la route, on mange un petit hot dog, une petite espèce de pizza à rouler. Enfin bref, on bouffe un truc un peu gras, un peu pour se redonner des forces et un peu de courage mental. Enfin, du coup, c'était vraiment une aventure de fou avec des péripéties tout le temps, des problèmes à résoudre, des gens à esquiver, des trucs à récupérer. Enfin, c'était vraiment incroyable comme aventure. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin de mon aventure à Tchernobyl en deux vidéos, du coup. Je reviens avec d'autres aventures. Bon, ce sera pas aussi fou que Tchernobyl. Mais ça vaut le coup, croyez-moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, mes différents réseaux. Ça ferait super plaisir. Du coup, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !